Bonjour, bienvenue sur Pause Lecture. Aujourd'hui, je vous présente des romans qui nous ont fait vibrer cette année, donc nos coups de cœur que vous pourrez lire cet été pendant vos vacances. Le premier que je vous propose, c'est Parapluie de Christine Eddy. C'est l'histoire de plusieurs femmes qui n'ont à peu près rien en commun, mais dont le destin se croise. C'est un portrait des personnages qui est très esquissé, mais rempli d'émotions. C'est vraiment un livre à lire absolument si vous voulez découvrir l'immense talent de Christine Eddy. Comme deuxième choix, nous vous proposons Un si joli visage de Laurie Lanson. C'est une femme qui est un peu ronde, puis qui part à la recherche de son mari, qui vient de faire une fugue. C'est une écriture très humoristique avec un ton très sarcastique. La Royenne est très, très, très attachante. C'est un voyage pour apprendre à s'accepter. Donc, c'est un très bon moment de lecture que nous vous suggérons. Aussi, Mylène Gilbert Dumas, qui plonge dans le roman contemporain avec « L'escapade sans retour » de Sophie Parent. Donc, c'est à peu près dans le même genre que « Mange, prix, aime ». Donc, si vous avez aimé ce roman-là, vous aimerez celui-ci. Donc, c'est un voyage qui va être riche en rebondissements et en imprévus. Sophie Parent qui va déranger par ses choix, mais pour plusieurs femmes qui vont vraiment rêver d'avoir le même courage qu'elle et de laisser son mari et ses enfants pour vivre sa vie. Donc, c'est un très bon roman de Mylène Gilbert Dumas. Ensuite, je vous présente Diane Labrecque, « Je ne mourrai pas zombie ». Donc, c'est un roman très bouleversant. C'est une femme de 35 ans qui revit son adolescence tumultueuse. Donc, les émotions exacerbées des personnages sont très bien décrites. Donc, c'est un roman très prenant. Donc, je ne mourrai pas zombie. Ensuite, Amélie Dumbois, « Chicklit ». Donc, le premier tome qui s'appelle « La conserie qui boit le champagne ». C'est une nouvelle série. Donc, il y a deux tombes de sortie présentement. C'est un roman très moderne avec quatre femmes qui vivent aux quatre coins du Québec et qui vont communiquer par Internet. Elles vont se voir. Les personnages principaux sont très attachants. C'est un roman qui est drôle. Bref, un très bon moment de lecture pour cet été. Comme dernier choix, c'est un roman vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir au Québec. Ça s'appelle « Plié sans rompre ». C'est le premier tome de la série « Sort de sang ». Donc, c'est une femme qui part au Sinao avec un organisme humanitaire. C'est là qu'elle va aller pour un peu se retrouver parce qu'elle est un peu perdue. Elle devra vivre plusieurs épreuves là-bas, dont la maladie qui va frapper le pays et l'instabilité politique. C'est un roman qui est vraiment rempli d'épreuves, d'aventures et d'amour. Donc, vraiment, c'est un mélange passionnant que je vous suggère sans hésiter. Donc, si vous voulez en connaître plus sur ces livres, n'hésitez pas à aller sur pauselecture.net pour avoir des critiques un peu plus élaborées. Et sur ce, je vous souhaite bonne lecture et on se revoit demain pour d'autres suggestions de lecture, de pauselecture.